Musique 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 Le Tentis Sécrevi avait pris la décision de désigner Jean-Marc Kabout comme secrétaire général et Capoue n'était pas ici à Tintasin, il était à l'intérieur. Et à ce moment-là, les Chabani étaient à côté d'Etienne Tissékédi. Le Pôle Tchiroumbou était là, chef des travaux en unité, en pharmacie. Donc Etienne Tissékédi ne les avait pas vus, il ne les avait pas consultés pour nommer Jamar. Et quand Jamar est arrivé, Etienne Tissékédi lui avait donné deux missions. Réunifier le parti et amener le parti à la magistratur. Vous m'avez député national et lui ? Non, mais vous voyez, Tchiroumbou est député national. Il y a seulement une année. Je l'ai suivi en train de parler de 500 dollars qu'on retient. 500 dollars c'est quoi ? Pendant tous ces temps qu'il n'était pas député, Tchiroumbou avait donné combien d'acteurs ? C'est une bonne fois parce qu'il y en a aussi qui ont plus de députés et qui ne soutiennent pas les partis. Si, si. Tous ceux qui sont là, qui s'agissent de faire perdre autre, il y en a qui donnent plus de 500 dollars. Les Tchiroumbou donnent 700 dollars, mais il y en a qui donnent plus ce qu'ils ont. Mais les députés n'ont pas aussi beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Tchiroumbou est chef de travaux en pharmacie. Est-ce qu'il a déjà fabriqué même une chaîne aspirée ? Il est bon pour faire des barres ? Est-ce que c'est monsieur Jacquemain Chabani qu'on allait nommer président intermètre ? Dès lors que Jean-Michemain Chabani, c'est un traître de tout le temps. Qui on pouvait nommer président intermètre parmi tous ces poutistes-là ? Ils n'ont pas ces qualités-là. Et vous savez bien, ce qui est drôle c'est quoi ? La convention démocratique du parti, c'est un organe de concertation au niveau du parti. C'est un organe de concertation. Et la CDP n'est pas encore entièrement concrète. Vous suivez la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise. Bonjour et merci. Partout où vous retrouvez à travers le monde, parce que vous nous suivez avec grand empressement. Vous suivez la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise. Par nos grammes d'Afrique, la VDC. Et vous nous captez depuis New York, grâce à l'expertise de nos confrères, Tom Kaimé. Nous sommes en République démocratique du Congo et plus principalement à Kinshasa. Nous resterons sur ce plateau en séjour. Maître Emmanuel Moukoumal, il est le président national, international, fondateur de l'association de la justice. Alors, avec lui, nous allons parler de pourquoi à l'UDPES, toutes les décisions prises par Jean-Marc Abon, sont toujours balayées des rêveurs de la main. Alors, comment est-ce qu'est organisée l'UDPES ? Maintenant, une question qui concerne exclusivement l'UDPES, l'Union, pour la démocratie, pour le communisme social. Pourquoi est-ce que toutes les décisions, les décisions prises par le président intérimaire, sont toujours balayées des rêveurs de la main ? La dernière en date, c'est la suspension des fortes paroles pour Chibibu, et ça fait trop de problèmes, dans le média, ça fait trop de problèmes, au niveau de l'UDPES, des casses, des insultes, ça y est. Comment expliquer ? Alors, dis-moi, comment est-ce que l'UDPES est organisée ? C'est vraiment malheureux. Et puis, je voudrais rectifier quelque chose. Vous dites que toutes les décisions prises par Jean-Marc Abon, d'un président à l'UDPES sont balayées et rejetées. Les décisions du président Jean-Marc sont balayées par qui, rejetées par qui ? Ce sont des boutsistes. J'ai en main ici les statuts des lignes d'UDPES et le règlement intérieur des lignes d'UDPES. Ça, ce sont les statuts des lignes d'UDPES et le règlement intérieur. Il y a la discipline du parti. Est-ce que ce sont les statuts légués ou laissés par le fait Thien Thisekédi ? Oui, ces statuts portent la signature de le règlement intérieur des lignes d'UDPES, le président d'heureuse mémoire. Donc, Jean-Marc est le président du parti. D'abord, comment est-ce que l'UDPES ? L'UDPES, quand nous lisons l'article 15 des statuts de l'UDPES est suivant. L'UDPES a les organes nationaux et les organes de base. Parmi les organes nationaux, nous avons le congrès, qui est l'organe suprême du parti. Nous avons la présidence du parti et nous avons la convention démocratique du parti. Le congrès, qui est l'organe suprême, a pour rôle d'orienter, d'inspirer, de recevoir les décisions du parti. Mais la présidence du parti comprend le président du parti, le secrétaire général du parti et les secrétaires nationaux, chefs du département ainsi que les trésoriers généraux. Vous comprendrez que le président du parti, après Étienne Tisset-Édoua Moulomba, c'était le président Félix. Le président Félix étant élu au suffrage universel président de la République, il est momentanément, temporairement empêché. Et de ce fait, puisque le parti doit vivre, puisque le parti doit être géré par les gens dignes de confiance et les gens qui ne peuvent pas décevoir, J'ouvre une petite parenthèse ici que, après que le parti, donc que le président Étienne Tisset-Édoua soit déçu par les cadres de Kinshasa qui étaient désignés comme secrétaire généraux. Nous avons commencé par le feu, docteur Adrien Pongo, après Pongo, c'était l'honorable Massamba, après Massamba, c'était Moutanda, Moutanda Jacques-Main Chabani. Vous savez, Jacques-Main Chabani avait détourné l'argent des ventes des cartes. Il s'était même permis d'assigner le président Étienne Tisset-Édoua en justice. Et aujourd'hui même, il est président de CEP, mais en tant que président de CEP, vous voyez, il a mal géré le CEP. Et il est aussi suspendu. Il doit être suspendu. Il est inefficace. Et il est allé à l'encontre, il s'est assis dessus. Il est inefficace, c'est un proutiste. C'est un proutiste. Alors, le regard de Étienne Tisset-Édoua en tant que président du parti, la personne qui assume le parti, qui représente le parti, qui doit tout faire pour que le parti ait du succès. Le symbole de l'unité du parti, Étienne Tisset-Édoua avait pris la décision de désigner Jean-Marc Kaboul comme secrétaire général. Et Kaboul n'était pas ici à Tintasol, il était à l'intérieur. Et à ce moment-là, les Chabani étaient à côté d'Étienne Tisset-Édoua. Les Paul Tcholombou étaient là, chef des travaux en unité, en pharmacie. Donc, Étienne Tisset-Édoua ne les avait pas vus. Il ne les avait pas consultés pour nommer Jean-Marc. Et quand Jean-Marc est arrivé, Étienne Tisset-Édoua lui avait donné deux missions. Réunifier le parti et amener le parti à la magistratrice suprême. En Bible, on nous dit, quand les bergers frappaient, les blébus se dispersent. Les gens se sont frottés, le mec a été Tisset-Édoua est mort le 1er février 2017, que l'huile des pièces allait voler en éclat. Mais grâce à la gestion, à l'esprit managérial de Jean-Marc Kaboul, des fatigues, le parti a été uni, géré correctement, jusqu'à l'accession à la magistrature suprême. Donc, Jean-Marc n'a pas démérité à ces négociations. Mais maintenant, quand Fatih a été élu président du parti, Jean-Marc avait démissionné puisqu'il a été désigné par le président du parti. Selon le statut, c'est le président du parti qui présente le secrétaire général. Jean-Marc a démissionné. Mais Fatih lui a renouvelé encore la confiance en émouvant secrétaire général. Fatih étant temporairement indisponible, il a désigné Jean-Marc le secrétaire, le vaillant secrétaire général du parti, comme président intérimain. C'est la jalousie. La jalousie, les Tilumbou, les autres font la jalousie. Vous parlez de la jalousie, pourtant, Paul Tilumbou est député national. Non, mais vous voyez, Tilumbou est député national. Il y a seulement une année. Je l'ai suivi en train de parler de 500 dollars qu'on retient à la souci. 500 dollars, c'est quoi ? Pendant tous ces temps qu'il n'était pas député, Tilumbou a venu donner combien d'acteurs ? Il y a déjà trois données des députés. Il y a des bonnes fois parce qu'il y en a aussi qui ont plus de députés et qui ne soutiennent pas les partis. Si, si. Tous ceux qui sont là, qui s'agissent de faire perdre autre, il y en a qui donnent plus de 500 dollars. Les Tilumbou donnent 700 dollars, mais il y en a qui donnent plus que ça. Mais les députés n'ont pas aussi beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Tilumbou est chef de travaux en pharmacie. Est-ce qu'il a déjà fabriqué même une chaîne aspirie ? Il est bon pour faire des barres. Pour faire des barres. Mais ça c'est trop fort quand même. Non, c'est pas trop fort. Pour faire des barres, ça c'est trop fort. Non, je vous dis la vérité. Il a des députés. Est-ce que vous pouvez rétablir ce truc ? Allez-moi. Parce que Tilumbou c'était un élu du peuple. Non, merci beaucoup. Il est élu du peuple, mais il n'observe pas la décision du parti. Vous voyez ? C'est grâce à Jean-Marc qu'aujourd'hui, Tilumbou est député national. Il ne l'a pas été en 2011, il ne l'a pas été en 2006, mais aujourd'hui avec Jean-Marc, avec Fatih, avec Kaboula, il est député national. Je vous dis que les décisions de Jean-Marc ne sont pas rejetées par le secrétaire général au ministère Kaboula, mais ne sont pas rejetées par les autres cadres qui sont disciplinés. Mais pourquoi il y a-t-il vu dernièrement des casses, d'incendies ? C'est ça, je vous dis que c'est ça le putsch. C'est ça le putsch. Et t'il sait que Dwa Moulumba, au mausolée où il repose, s'il jette le regard de ce côté, il va pleurer, il sera déçu. Puisque les méthodes que les Tilumbou, que les Chabani utilisent ne sont pas des méthodes de vie de fesse. La méthode des luttes de fesse est consacrée ici dans les statuts. C'est la non-violence. C'est le dialogue. S'il y a un problème de conflit interne, si le succès de Jean-Marc crée la jalousie, le linge sale sera ma famille. On devrait dialoguer. Il y a même un jeune, le président de la lutte des jeunes, mais c'est terre, c'est terre, c'est des chahis. Vous voyez même la jeunesse. Il y a des informations qui disent que Jean-Marc Kaboula n'est pas offert. Mais Jean-Marc Kaboula n'est pas ouvert à qui. C'est le dialogue. L'UDP exige le dialogue. Vous voyez même le président des ligues des jeunes, M. Ted Bélechaï, il a proposé même le plan de médiation. Mais ces messieurs-là n'aiment pas ça. Ils n'acceptent pas. Ils veulent aller en justice. Or, c'est un problème de conflit interne. J'ai en main ici la loi numéro 04, barre 002, du 15 mars 2004, pour tant qu'organisation et fonctionnement du parti politique. Cette loi dit, dès lors qu'il y a un conflit interne non réglé au niveau du parti, donc la demande des poutistes, par exemple, ne pourra pas être reçue. Donc, vous comprenez que nous sommes au niveau du dialogue. Et d'ailleurs, le comportement de ces poutistes n'en ont pas le président de la République, puisque c'est en ce moment que le président de la République devait sentir son parti, unis, derrière lui, multipliant des stratégies pour le succès. Mais eux, ils sont en train de faire la politique de haut, de toit, de là que j'aime y mettre. Ils ont créé le problème, puisqu'ils avaient des ambitions d'être nommés directeurs des cabinets, du chef de l'État, ministres, ainsi de suite. Est-ce que Fatih n'arrive pas à le faire parce qu'il a déclaré la politique du leadership ? Non, mais Fatih est président de la République. Il est président de tous les partis qui existent au Congo. Il ne peut pas gérer seulement l'UDP. Il est au-dessus de tout ça. Il est le président des présidents. Vous voyez ? Donc, le président Fatih est président de ceux qui l'ont élu. et de ceux qui ne l'ont pas élu. Il est le père de la nation. Il le représente de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Mais, étant empêché temporairement, et en tant que politique, en tant que responsable du parti, puisque le terme président du parti signifie quoi ? C'est la personne qui assume toute la responsabilité du parti, qui doit tout faire, tourner ses ménages, tourner son cerveau, de manière à ce que le parti puisse percer, comme il l'a perçu ici, jusqu'à la magistrature suprême. Donc, il a désigné un intérimaire, et pas n'importe lequel. L'ancien secrétaire général, nommé par le sphère de l'humanité, docteur Etienne Tissékedi, ou à Moulou Mbadeleuse-Mémoire. Quand Etienne Tissékedi avait nommé Jamal Kabouneuse-Secrétaire Générale, tout le monde l'a été là. Personne n'avait contesté Jamal. Et Jamal s'est battu, Béhombe, Béhombe, pour nous amener là où nous sommes. Et aujourd'hui, Fatih a manifesté encore la même confiance à Jamal, en l'énommant secrétaire du parti, et aujourd'hui président, aujourd'hui président intérimaire du parti. Pour que les partis aillent de l'avant. Est-ce que c'est monsieur Jamal Chabani qu'on allait nommer président intérimaire ? Dès lors que Jamal Chabani, c'est un traître de tout le temps. Qui on pouvait nommer président intérimaire parmi tous ces poutistes-là ? Ils n'ont pas ces qualités-là. Et vous savez bien, ce qui est drôle, c'est quoi ? La convention démocratique du parti, c'est un organe de concertation. au niveau du parti. C'est un organe de concertation. Et la CDP n'est pas encore entièrement composée. La CDP n'est pas composée. C'est pour liser l'article 30. Pourquoi la CDP n'est pas composée ? Mon frère, la CDP, donc, n'est pas entièrement composée. Puisque les éléments qui composent la CDP sont les députés nationaux. Ça, nous sommes à l'article 30 du statut. Des lieux de fesse. Voilà. La convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti. Il comprend des organes, les bureaux et l'assemblée plénière. Elle est composée de, un, députés nationaux et sénataires élus sur la liste du député du parti. Vous savez que jusqu'en 2018, nous n'avions pas de députés nationaux. Vous savez, en 2018, vous aviez des députés nationaux ? Non, c'est en 2019. Au cours des élections de 2018. En 2011 ? Oui, nous vous disons que jusqu'en 2018, on est allé aux élections en 2018. Les résultats ont été publiés en janvier 2019. Et jusqu'en 2018, nous n'avions pas les députés nationaux et sénateurs élus sur la liste du parti pour composer la CDP. Vous comprenez ? Deux, les ministres et mandataires du parti, jusqu'au mois d'août 2019, nous n'avions pas des ministres puisque le gouvernement n'était pas encore composé. Le président Fatih a nommé le premier ministre le 20 mai 2019. Et le premier ministre lui a présenté la liste que la mouture que Fatih a approuvée au mois d'août. C'est au mois de septembre que le gouvernement Irunga Irunga a été investi par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Donc, vous comprendrez que jusqu'au mois d'août 2019, les ministres et mandataires du parti n'étaient pas connus pour composer la convention démocratique du parti. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de mandataires. N'est-ce pas que ce sont des violations des statuts ? Ce sont des violations. C'est pour ça que nous nous disons que ce sont des poutchistes. Et quand nous allons plus loin, mon frère, vous verrez que au niveau de la convention démocratique du parti, il est dit dans les statuts que la présidence sera assurée de manière rotative et elle sera assumée par les fédérations selon l'ordre alphabétique. Mais aujourd'hui, M. Wakunda Bukasa, qui est président des fêtes de la convention démocratique du parti, il dirige quelle fédération ? Il dirige quelle fédération ? Et sa fédération commence avec quelle lettre alphabétique ? Puisque même ceux de Kinshasa, vous voyez la lettre K, elle se présente en quelle position ? Dans l'ordre alphabétique. Donc, ce sont des poutchistes, vous voyez, les présidents des comités fédéraux et puis les présidents de la convention démocratique fédérale. Mais M. Wakunda, il n'y a aucune province qui commence par la lettre A. Non, nous parlons de fédération. La fédération, par exemple, de l'Angola. Nous avons l'UDPS en Angola. Le président de la fédération de l'Angola peut diriger. Vous comprenez ? Nous avons la lettre B. Nous avons, comme un banc Pongo a changé, nous avons Bandung, par exemple. Vous comprenez ? Donc, M. Wakunda, vous voyez, ils ont violé les conventions et mon frère, les conventions démocratiques fédérales. Ça, ce sont des organes au niveau des bases. Au niveau des fédérations. Au niveau des fédérations, c'est la convention démocratique fédérale du parti n'est pas encore installée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une bonne ambiance entre le président intérieur et les autres membres ? La bonne ambiance, c'est de reconnaître que le président de la République, hier président du parti, aujourd'hui président, temporairement, momentanément, empêché, a droit de désigner, puisque c'est un organe politique, a droit de désigner parmi ses collaborateurs, notamment le secrétaire général, et pas n'importe lequel, Jean-Marc Kaboun, qui a fait déjà des preuves comme président intérimé. Ils doivent lui reconnaître cela. Les quatre fédérations de Kinshasa, quand ces potils cherchaient à être nommés ministres, ils se sont agités au mois de mars 2019. À peine que le président prêtait ses mots. Ils se sont agités. Au mois de mai, les quatre fédérations de Kinshasa, Mouamba, Lukunga, Founa, Tcham, se sont réunis à Mouamba, à Lemba, pour faire une déclaration qu'ils reconnaissaient que le président du parti n'était pas définitivement empêché et ils reconnaissaient Jean-Marc Kaboun comme étant président intérimaire, ils reconnaissaient Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. En plus de cela, s'il vous plaît, en plus de cela, au mois d'août, l'interfédérale du Grand Kassar, dans son ensemble, ainsi que les fédérations de Kinshasa, sont allées installer le secrétaire général Augustin Kabouya en reconnaissant le président Jean-Marc Kaboun comme président A.I. Vous comprenez, ce sont les succès de Kaboun qui font la jalousie. Mais, Chabani, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis à moi, que vous s'y ait de personnaliser les personnes... Non, ce sont ces gens-là qui réclament des congrès. Ça, c'est ce que vous qui le dites. Non, mais moi, je voudrais vous demander ceci. Vous, en tant qu'huit de paix, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'harmonie règne de la base aux membres qui y récipent ? Pour que l'harmonie règne, c'est le dialogue. Je venais de vous citer un jeune homme ici, notre jeune frère, Tête Benécha, qui est le président de la Ligue des Jeunes, qui a offert la médiation. Il a proposé même le plan de médiation. Donc, les dialogues, ces messieurs-là ont rejeté. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'était à partir de Kinshasa et nous avions reçu aujourd'hui Maître Emmanuel Mokumay Fauche qui nous parlait de l'organisation de l'union pour la démocratie et le progrès social, parti dans lequel lorsque le président prend des décisions, ces décisions sont rejetées en bloc. Il nous a tout expliqué. Merci à Don Kayembe, et José Kapajika à partir de New York aux Etats-Unis d'Amérique. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.lavdc.net soit sur www.mediaforafrica.net N'oubliez pas notre page YouTube Info Air de Congo. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. pour un nouveau numéro. Merci à Don Kayembe, pour un nouveau numéro. Merci à Don Kayembe,